Générique ... Voilà notre dernier sujet, c'est le Togo. On va parler donc de cette nouvelle marche que l'opposition projetait, mais qui finalement est interdite. L'opposition réunit au sein de la dynamique Mgr Koudjou. Ce sont des partis qui se réunissent autour de Agbéome Koudjou, projetait, manifestait dans les 13 communes du Grand Lomé, dans une lettre que le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et du développement des territoires à Payadoa Boukouissi a adressé à ces partis. Donc, comment on pouvait s'y attendre ? Eh bien, il oppose simplement une fin de non recevoir à la demande de manifestation. Pour le ministre, il estime que la DMK qui citait la loi sur les manifestations fait fi de cette loi en projetant manifester sur plusieurs localités, alors qu'en vertu de cette loi, les manifestations ne peuvent désormais se tenir que sur un seul itinéraire. Par ailleurs, le ministre estime que dans le contexte sanitaire actuel, passeur Edo, firmette Eko, aucune manifestation ne saurait prospérer au Togo. Oui, vous savez que la nouvelle loi sur la manifestation, nous, organisation de défendre la loi de l'homme, on l'avait vu, que c'était pas une avancée, mais que dirais-je, on a fait un demi-tour, je manque un peu de mots, il faut le dire, donc c'était un retour, on était en train d'aller derrière au lieu d'avancer, c'est ce que nous avions, c'était un recul, pour nous c'était un recul démocratique avec cette loi, parce qu'il y a des restrictions. Cette loi oblige, impose des instructions par rapport à la liberté de manifestation que nous avions par rapport à la loi Boudouna, donc celle-ci, avec la nouvelle Assemblée, a imposé certaines conditions, certains critères qui sont en déphasage avec la constitution, la liberté de manifester. C'est vrai quand même qu'un seul itinéraire est imposé, est imposé depuis le départ jusqu'à l'arrivée, et certains endroits, certaines places sont interdites même de manifestation. Je crois que c'est ce que le ministre a évoqué. Bon, c'est une loi qui est là, et qu'est-ce qu'il faut en faire ? On estime que c'est une loi de la République, il faut la respecter. La dynamique Mgr Pondreau dit, le bras de fer est engagé. Moi, je crois quand même que c'était morose là. Le pays, c'était encore morose. Il faut monter, enfin, pas pour monter les enchères, mais il faut quand même... Il faut créer de l'animation. Il faut créer de l'animation, c'est trop mou là. C'est trop mou là. Oui, oui. Non, laisse-moi, je n'ai pas la commune. C'est trop mou là. Donc il faut animer, il faut animer la vie politique. Et donc c'est pourquoi cette manifestation projetée par la DMK, moi en tant qu'un mouvement d'organisation de la société civile et de droits de l'homme, je me suis dit quand même qu'il faut le faire pour qu'on puisse quand même... Pour qu'on puisse avoir quand même la vie, cette animation dont je parle. Mais maintenant, quand on revient un peu aux critères de la pandémie, vous voyez, il y a des pays, des pays qui ont atteint un niveau de contamination plus que le Togo, mais quand même qui sont en campagne pour les élections. On draine les foules. Et ces foules-là, il n'y a pas la distanciation sociale. Et donc je me dis quand même que ce qui est évoqué, on s'attendait à cela. Vous ne voulez pas que le Togo prenne ce risque ? On s'attendait à cela. Il faut être naïf pour attendre quand même une réponse, une réponse favorable à cette manifestation de la part de mon très cher ami, mon très cher ami, mon très cher ami, vous aussi, le ministre de l'Intérieur territorial. Bon, donc maintenant, à quoi va-t-on assister ? À quoi va-t-on assister le samedi prochain ? C'est la question qu'on se pose. Bon, donc le bras de Feréné, est-ce que, quelle sera la suite ? C'est la question que nous pouvons nous poser. Feréné ? Ce qui vient de se passer, ou ce qui est en train de se passer, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que, comme le pasteur le disait tout à l'heure, ça dormait trop. La vie politique, tout vous laisse, c'est comme ça dormait. C'est comme l'opposition avait complètement disparu. Et moi, je dis que cette situation ne crédibilise pas le régime en place. il faut qu'il y ait une opposition. Vous voyez comment ça se passe. Donc, l'opposition parle, le ministre n'est pas d'accord. Donc, ça, c'est des choses, c'est la démocratie. C'est la démocratie qui s'exprime ainsi. C'est ce qu'on voudrait. Donc, ce que l'opposition a fait en écrivant ou en exprimant sa volonté de manifester, c'est une position démocratique, mais qui aussi a peut-être une certaine portée. Elle veut montrer qu'elle existe. Avec ça, l'opposition montre que, oui, j'existe. ça, c'est déjà quelque chose de bien, mais bien sûr, il y a des jeunes, il y a les dirittaments, il y a les 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 qui sont là, mais qui n'arrivent pas à immerger en réalité comme opposants et tout ça. Ben, ils publient des choses, ils font de petites déclarations, mais ils n'arrivent toujours pas à s'imposer. Donc, entre guillemets, les vrais opposants... Ils sont dans une majorité, dirittamment, et les autres sont dans une majorité. C'est comme... Ils laissent toujours... C'est comme regarder les passeurs d'hommes... Ils laissent toujours... C'est des partis d'opposition en bas du fond. Ils laissent toujours les vieux occuper la scène de l'opposition en quelque sorte. Les Kakbara sont là, les Djeritama sont là, mais j'ai l'impression qu'ils n'occupent pas rien. Non, non, ça dit Kakbara et Djeritama, ils ont une ligne rouge. Ils ont une ligne rouge qu'il ne faut pas... Il ne faut pas dépasser. Ils ont ce qu'il a tracé. Je ne sais pas mais j'estime qu'il y a une ligne rouge que les 16 opposants ne peuvent pas dépasser. Parce qu'ils refusent d'être dogmatiques, d'être, j'allais dire, dans le populisme comme les autres. Non, non, je dis... Mais ceux-là qui animent bien la scène sont... Abstractions faites de toutes types de violences. Non, non, bien sûr. On ne peut pas les souhaiter. Ceux-là qui animent bien la scène politiquement, je pense qu'ils sont de retour. C'est la dynamique, Maudreau, qui écrit au ministre et le ministre qui dit... Qui a été officiellement deuxième. Oui, bien sûr. Oui, lui. Qui a été officiellement selon la scène. Selon la scène qui a été officiellement. Mais qui dit être premier. Qui dit être premier. Qui revendit toujours la première place. Et le ministre dit non, moi, nous ne sommes pas d'accord. Vous ne l'êtes pas organisé. Donc tout ça, ça permet d'animer. C'est ce que moi, je voudrais. C'est ce que moi, je souhaiterais pour ce pays. On doit avoir une opposition dans ce pays-là. Du moment où on crie démocratie, démocratie. Le général Lea Dema a dit on ne peut pas seuls danser et s'apprécier. Donc il faut que l'État finance ou contribue à l'émergence d'une nouvelle réelle opposition qui constituera une véritable alternative crédible. Parce qu'on ne peut pas évoluer comme ça. Un contrepoids. Un contrepoids réel de des gens sérieux qui vont critiquer le régime, le pouvoir emploi sur des différents sujets et lui faire des propositions intéressantes. C'est ça le charme de la démocratie. Ce que nous sommes en train de voir là, ça nuit à la démocratie togolaise. Donc ce que les opposants ont fait, moi je trouve ça opportun. La démarche elle est opportune. Elle est à saluer parce que ça permet de rendre un peu plus vivace le débat politique togolaise. Et on n'en parle déjà, c'est déjà quelque chose d'intéressant. La forme, elle est appréciée. Donc maintenant, par rapport au fond, moi je m'attends comme le pasteur de l'a dit, il faut être naïf pour croire à une éventuelle autorisation. Non, ça ne peut pas parce que le fond, non, parce que, on a été, écoutez, j'ai dit quelque chose peut-être, la pandémie, on a été, dans ce contexte, ça arrange le pouvoir. C'est ce qu'on vient de voir avec la manifestation. Le pouvoir dit oui, il y a pandémie, donc on ne peut pas manifester. Politiquement, ça arrange le pouvoir. Vous imaginez, politiquement ça arrange le pouvoir. Même si la raison est valable, mais politiquement ça arrange le pouvoir. Parce que quand on va encore manifester, peut-être on va encore dire des choses qui ne vont pas plaire au pouvoir. Mais la pandémie est en réalité ou constitue une des raisons sur lesquelles le pouvoir peut vouloir s'appuyer pour interdire ces manifestations. C'est exactement ce qu'a fait également la Guinée qui a interdit la manifestation de l'opposition au nom de la pandémie. Mais moi, j'ai trouvé quand même une certaine curiosité dans l'attitude de la DMK en écrivant au ministre Boupécy pendant qu'Akbe-Omé a un gouvernement. Pendant que ? Akbe-Omé a un gouvernement. Ne m'en devais créer au ministre d'Akbe-Omé. Non, bien sûr, je crois que la lutte de la DMK c'est de pouvoir confirmer, c'est de pouvoir arriver à la confirmation de leur gouvernement. Donc leur gouvernement existe, mais il faut confirmer cela. pas l'acquisition de la victoire, de leur victoire. Je ne sais pas qui avait dit à Jésus-Christ, on est plus en 2003, mais vous avez formé votre gouvernement dans les airs. Donc peut-être Akbe-Omé Kondi, il a son gouvernement à Accra. Oui, bon, je crois quand même que... C'est une démarche, c'est une démarche républicaine. Peut-être qu'il peut vous choisir à Accra. C'est une démarche républicaine. Donc on écrit au ministre parce que c'est le ministre en fonction. il faut respecter cette S-là. On le reconnaît. On le reconnaît. Oui, ben, il est ministre du Togo. Du présent élu. Non, oui, il est ministre du Togo. Il est ministre du Togo de la République togolaise à la tête duquel je trouve un président. C'est ça, non ? À la tête de laquelle je trouve un président. Oui. Donc, il faut faire avec... Non, on reconnaît le président. Non, il faut faire avec. En fait, ce n'est pas à moi de reconnaître... Je ne suis pas à la Cour constitutionnelle pour reconnaître le pouvoir du Fondé. Mais ce que je dis, c'est qu'ils ont fait une démarche maintenant. Peut-être que ce qui n'a pas aidé, n'a pas aidé la DMK dans sa démarche, c'est cette pandémie dont on parle. parce que le pouvoir justement, il est de son pouvoir de préserver la vie des citoyens par rapport à cette pandémie. Mais... Est-ce que le pouvoir a raison quand même ? Bon, est-ce que je... Est-ce que je donne raison au pouvoir ? Parce que les manifestations, les manifestations politiques, comme je le disais, un peu partout, les gens organisent... Les élections ont été organisées depuis mars 2020. Les élections ont été toujours organisées dans les pays, dans les pays, pendant cette crise pandémique. Bon, donc... Et on voit les chiffres de ces pays-là, parce que... Oui, on voit les chiffres de ce pays. On veut rompre la chaîne de contamination. On veut bien rompre la chaîne de contamination. Mais bon, la DMK va dire que pour cette manifestation, le port de masques sera obligatoire. Le port de masques... Le port de masques... Vous vous imaginez que tout était parti d'un match de foot en France, avec un rassemblement où des gens avaient été interdits du terrain, mais qui avaient suivi en groupe le match suivi des écrans géants en ville. Et en Italie aussi, des gens étaient allés sur un terrain de foot pour aller suivre le match au stade. Donc... Justement, le point 3 de la lettre du ministre, il écrit... Une marche ne pourra pas permettre au respect des mesures barrières édiquées par le gouvernement. Oui, bon, je crois quand même que c'est vrai que la pandémie, l'évocation de la pandémie comme un moyen d'un aspect d'interdit de ne pas accepter la manifestation peut tenir quelque part, peut tenir le coup et le pouvoir s'est bien servi de ça. Aujourd'hui, on dirait que avec cette pandémie, il n'est pas possible de manifester, mais la question qu'on peut se poser, même s'il n'y avait pas la pandémie, est-ce que la manifestation aurait été acceptée ? C'est aussi... Parce que, depuis un certain moment, plusieurs manifestations, les manifestations ont été toujours interdites, mais si elles sont tolérées, c'est avec un street confinement, un street confinement, un street confinement à travers un itinéraire, un itinéraire pour répondre à l'esprit de la loi. Donc, j'avoue quand même que c'est un peu complexe, c'est un peu complexe cette histoire parce que ça peut quand même, dans une certaine mesure, ça peut quand même amener à une contamination massive, ça peut être possible, mais au même moment, si réellement, on dit aux organisateurs de prendre des mesures pour que, soit, on leur tolève peut-être une manifestation, un meeting à la place de marche, on leur dit ok, on vous tolère une manifestation où vous pouvez quand même, les mesures barrières peuvent être possibles. On peut autoriser dans un espace, dans un espace, dans un espace, sur un terrain, sur un terrain, on dit, il faut respecter les mesures barrières. Et il y a des policiers là-bas pour contrôler le problème. J'ai écouté madame Adjama Kbo qui répondait au courrier du ministre et j'ai senti un peu, on reconnaît Adjama Kbo, c'est son style, mais comme si elle voulait enclencher un bras de fer. Elle peut ? C'est possible ? Non, ce n'est pas possible mais c'est intéressant. Ça permet d'animer le débat. Oui, parce que c'est comme ils sont perdus, comme ils ont disparu de la scène. Ils ont disparu. Les opposants, ces opposants, excusez-moi, ces opposants des années 90 ont complètement disparu de la scène. Donc, il faut que les Adjama Kbo reviennent sur la scène pour dire nous sommes là, nous n'avons pas accepté. Vous imaginez, c'est qu'on appelait maman, j'ai oublié le nom que les gens lui avaient le surnom qu'elle avait en disant qu'il y aura élection. Meme Ouragan ? Meme Ouragan, même pas Ouragan. Meme Ouragan en 2018, Meme Ouragan, elle disait il n'y aura pas élection, même si à deux minutes il n'y aura pas élection. Mais il y a eu élection. Donc, elle a dit en 2018 mais il y a eu élection législative. Ils n'ont pu les empêcher, ces élections législatives-là. Donc, elle est dans cet esprit-là, montrée, comme c'est une femme dynamique, lui dit, oui, bien sûr, bien sûr, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Mais c'est le pouvoir qui décide, ils ne sont pas au pouvoir. C'est le pouvoir qui dit, c'est moi qui assure la sécurité, c'est moi qui garantis la santé des citoyens, donc c'est mon premier rôle. Donc, quoi que vous puissiez dire, c'est ce que moi j'ai dit, c'est ce qui se fera. Entre les deux mots, on choisit le moins de mal. Le moins de mal, c'est un meeting. À la place d'une manifestation, on dit, ok, par conséquent, nous vous demandons de transformer votre marche en un meeting dans un lieu bien précis où vous allez parler. C'est pas le ministre qui va proposer ça. Non, non, moi j'ai dit, je dis, oui, en tout cas. C'est le ministre qui va proposer ça. Le ministre ne pourrait pas proposer ça. Lui n'a pas envie qu'il y ait une manifestation. Au fait, la loi est claire. La loi est claire que le gouvernement discute avec les organisateurs et propose, et fait, le gouvernement peut faire des propositions. Le gouvernement peut faire des propositions. Donc, peut-être que, moi je me suis retrouvé dans cette affaire de proposition que je fais à la place des marches qui vont faire quand même des kilomètres où les gens auront quand même la possibilité de se frotter. ce qui peut facilement être source de contamination. À la place de ça, on a un métier où les gens viennent bien avec des marquages bien définis où les gens et puis l'opposition, les organisateurs en parlent et puis on ne se sait pas. Mais ça aurait été moins, ça aurait été mieux que de dire qu'il n'y a pas de manifestation. C'est comme si, c'est une atteinte. Là, l'opposition, les organisateurs sont dans leur droit de dire que c'est une atteinte à la liberté de manifestation. Justement, on regarde aussi la situation dans les pays qui connaissent des taux de décès, des records de contamination, mais l'animation de la vie, elle continue. Il y a des manifestations qui sont permises. Est-ce qu'on doit aussi des manifestations même spontanées ? Oui, au nom de la pandémie, faire taire l'animation de la vie publique ? Non, il ne faut pas exagérer à la fois, quelquefois. Il ne faut pas exagérer. C'est ce qu'on dit. Donc, on peut proposer, parce que la vie politique, la vie publique, ça doit continuer d'être animée. Et c'est ça, quand tout est calme, ce n'est pas trop cool. Donc, quand tout est calme, ce n'est pas trop cool, et puis ça ne fait pas vivre le pays. Et puis ça ne fait pas bien exister le pays sur le plan international. Il faut qu'on écoute qu'il y a une manifestation ici au Togo, tout ça, ça fait parler du pays. Au-delà de tout, le pays gagne en images. Quoi qu'on puisse critiquer, bien sûr, mais le pays gagne en images. Donc, ça là, être tellement peut-être brutal ou interdiction formelle, stricte, on peut proposer quelque chose. On peut avoir une situation... Un autre schéma. Un autre schéma. Un autre schéma. Peut-être leur proposer un terrain sur un terrain de foot, dans un cadre bien si construit, vous pouvez organiser la manifestation là, vous ne dépasserez pas ceci, mais peut-être vous devez terminer ou vous devez faire deux heures ou trois heures de manifestation après vous rentrez chez vous. Et puis ça permet d'animer la vie politique. Dans les faits, si on revient au niveau de la DMK elle-même, ce qu'il y a, j'allais dire, est-ce qu'elle pense que ça va prendre si jamais c'était autorisé ? Ah ben, qui sait ? Si sait, vous savez, comme nous sommes en train de le dire, tout est émou. Les Togolais, observent, il y a un pouvoir qui est en place, quoi qu'on dise. Donc j'estime quand même que la démarche de la DMK ne peut être qu'autrement. Ne peut être qu'autrement, c'est une logique, c'est une dynamique, c'est une logique qu'elle a opté pour ça. et je pense que personne ne pourra prédire ce que cette manifestation s'il est autorisée, ce que ça peut être. Et ça peut être. Donc, l'accalmie qu'on observe, ça ne veut pas dire que tout est acquis. En politique, tout n'est pas acquis. Tout est relatif. Tout n'est pas absolu, mais tout est relatif. Et ça, il faut le savoir. Bon, donc, le pouvoir peut dire, écoutez, avec ce mêli, enfin, cette période-là d'accalmie, il ne faut pas réveiller encore les gens par la manifestation. Mais, la DMK, comme on le dit, moi, je l'ai déjà dit tout au début que c'est une manière d'animer la vie politique et c'est de bonne guerre. Bon, donc maintenant, qu'est-ce que, quelle sera l'issue de cette manifestation, personne ne pourra le dire, mais tout ce qui est, c'est que la manifestation fait partie, est constitutionnelle, fait partie des libertés, des libertés constitutionnelles, libres, libres à tout le monde qui veut manifester, qui veut s'exprimer et il ne faut pas donner l'impression que nous sommes dans un pays où on interdit aux gens de manifester, de s'exprimer, de s'exprimer librement, surtout à travers les rues. Donc, c'est cette expression-là qu'il ne faut pas donner, même si on sait que nous sommes dans un contexte, un contexte de crise, de crise sanitaire à Covid-19, mais il n'y a quand même que de le faire autrement. Pour qu'ailleurs, on dit, ah, il n'y a pas eu de marche, mais il y a eu quand même une manifestation politique politique où la DMK s'est adressée à des citoyens sur une certaine option, sur une certaine acquisition d'une démarche qui puisse être républicaine. Ou peut-être dénoncer aussi, peut-être quelque dérive du pouvoir, reprocher des choses du pouvoir. Depuis la présidentielle, Pasteur Edo l'avait rappelé en entrée de propos qu'on sent comme la vie publique n'est plus animée. Vous n'avez pas l'impression que les partis d'opposition cèdent trop de terrain. Quand il n'y a pas élection, il n'y a pas le sujet pour eux d'animer la vie. Bien évidemment, vous imaginez. C'est ça, c'est ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on a toujours dit sur ce plan. C'est aussi ça la faiblesse de nos partis. Ils n'ont pas de sujet. Ils n'ont pas de sujet. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus opposants par, opportunisme au fait. Ils ne sont pas devenus opposants parce qu'il y avait un problème à régler et ils se sont construits. Le problème du Togo, c'est que le Togo n'a pas réussi à construire une véritable opposition. Les gens sont revenus de France et ils ont créé des partis politiques. Les gens voulaient peut-être du régime et ils sont tombés. Ils sont rentrés dans la politique. Donc les gens peut-être à la preuve des élections, ils créent des partis politiques, ils créent des associations. Donc ils n'ont aucune vision au fait. Quand on est politicien, on a une vision. La vision doit porter sur comment construire le pays, comment proposer une solution par rapport au développement du pays. Mais ici, la plupart des opposants, ils n'ont pas ça. Donc quand le terrain est vide comme ça, il n'y a pas de sujet. Or, la vie publique, ça s'anime tous les jours. On étudie le pouvoir, tout ce qu'ils proposent, on propose mieux. On dit, ah, moi je serai à leur place, je ferai ceci, moi je ferai à leur place sur le plan communication, sur le plan infrastructure, sur le plan transport, sur le plan économique, sur le plan finance. Nos opposants n'ont pas ça. Ils croient que la vie politique se résume en élection ou le fait d'aller juste aux élections. C'est ce qui fait que ça s'adopte. En fait, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est l'opposition qui aide même mieux à construire le régime qu'il y a en place. C'est l'opposition qui constitue la véritable alliée du pouvoir en place ou qui aide le pays, ceux-là qui sont au pouvoir, à durer, à durer quoi, à durer au pouvoir. C'est ça, le pouvoir, sauf sur leur incohérence, le pouvoir, sauf sur leur faiblesse, leur manque de volonté, leur manque d'engagement en ce qui concerne la construction du pays. Non, je ne suis pas d'accord qu'on dise que les acteurs de l'opposition n'ont pas une vision. Est-ce qu'ils en ont ? Oui, mais ils ont une vision. C'est vrai quand même que depuis, ça fait 30 ans que cette vision-là n'est pas quand même, ne s'est pas concrétisée. Moi, j'ai l'impression que quand vous les suivez, peut-être vous direz qu'ils ont une vision, mais elle est purement électoraliste. C'est-à-dire... Oui, non, mais je suis... L'autre fois, j'écoutais encore un leader de l'ANC qui disait que nous attendons du Premier ministre, qu'elle prenne des mesures pour la transparence électorale et tout. Il n'y a pas que ça au Togo. Non, je veux dire... Il y a d'autres sujets sur lesquels on les attend aussi. Et par rapport à la température même, ils n'ont jamais réagi. Je suis parfaitement d'accord que quand on dit la vie politique, ça me fait un peu... Ça me fait tiquer parce que j'aurais aimé qu'on dise la vie socio-politique ou bien la vie publique. Là, on met tout pour ne pas parler que de la politique. Pour ne pas parler... La politique aussi, c'est l'art de gestion de la cité. Ça embrasse tout. Mais par exemple, qu'on dise, depuis un certain moment, il y a le sujet de téléphone, d'Internet, d'Internet, c'est vrai. Les opposants sont absents. Ou les citoyens, nous crions tout le temps parce que nous ne sommes pas en train de maîtriser ce qu'on nous offre, ce qu'on nous offre en prépayé. On ne sait pas l'Internet, la communication, tout ça. Je crois quand même que c'est des sujets sur lesquels on n'attend quand même que les acteurs politiques... Ailleurs, c'est ça qui draine même des électeurs. Ça draine plutôt les électeurs. Quand vous vous intéressez aux besoins, aux préoccupations des citoyens sur le point social, vous drainez plutôt les électeurs. mais l'impression qu'on a, c'est que sur ces sujets-là, les acteurs politiques sont abonnés, sont abonnés, absents, et... Les opposants, bien sûr. Je dis les acteurs politiques sont abonnés, sont abonnés, absents, et ne parlent pas de ces sujets. Par exemple, vous prenez le truc où les populations à des ticopées qui sont expropriées, qui vont ailleurs. Donc, ça, c'est des sujets d'intérêt. Ça intéresse les populations. Et les populations attendent quand même que des acteurs politiques viennent les appuyer, les appuyer dans leur... Dans leur réclamation. Dans leur réclamation. Donc, s'il y a tout ça là, si on ne voit pas les acteurs, ceux qui veulent gouverner, ceux qui appuient à gouverner le pays de demain, alors là, c'est un peu ça. Et si on attend seulement le jour, vous demandez aux gens de venir, vous t'écrivez. Quand nous avions des problèmes, vous n'étiez pas là. Vous venez seulement demander que nous portions le choix sur vous pour que vous puissiez avoir votre poste. Et puis après nous. Et puis après nous. Donc, c'est décidé qui est très important. Vous sentez que l'opposition, elle suit les actions du gouvernement et elle vient critiquer et faire des propositions. Si c'était nous, on ferait ça sur la pandémie, sur... L'éducation. Mais ici, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Regardez, vous suivez la France depuis le début de la pandémie. Vous voyez comment les opposants critiquent la gestion de la pandémie par Emmanuel Macron. À chaque discours, les opposants réagissent. À chaque discours, les opposants réagissent. À chaque discours, ils réagissent tous. Mais ici, les opposants, ils n'ont rien dit sur la pandémie. Il faut qu'ils distribuent les cachet-nés. C'est tout. Il faut qu'ils distribuent les cachet-nés, les dispositifs de lavage, c'est tout ce qu'ils ne... C'est tout ce qu'ils font quotidiennement. Or, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il faut avoir une science, une certaine technicité comment proposer les choses. Mais il n'y a rien. Regardez, par exemple, le gouvernement a parlé du foncier l'autre fois avec le code foncier. Mais c'est des sujets très intéressants. Et ça préoccupe tous les togolais. Tous les togolais. On n'a entendu personne. On n'a entendu personne. Donc moi, je dis ce moment-là, on n'a pas de opposants. Ce sont des amateurs, en fait. Et quand vous ne voyez pas les impôts aux Etats-Unis, la gestion de la pandémie a été au cœur, au cœur de la campagne. De la campagne de Joe Biden. De Joe Biden. La mauvaise gestion de la pandémie par Donald Trump. Ici, les opposants ne parlent pas. Vous savez, c'est ça le problème du Togo. Et c'est pour ça que le pouvoir en place, il trouve un terrain bien large, bien vide. Et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut parce que les opposants sont des abonnés à l'invité de rien. On a aussi l'impression que même quand vous prenez le sujet de la manifestation que projetait la DMK, c'est les journalistes qui leur ont donné le sujet. Je n'en sais pas. Ils veulent manifester. Ils ont mis pour dénoncer le hold-up électoral et la question du pétrole gate. Oui, mais... Mais c'est une affaire sociale. Ça, c'est les journalistes qui ont donné ça. Comme si l'opposition elle-même, elle n'a rien pour avoir ses propres canaux d'information pour dénoncer des sujets qui la préoccupent. Ça nous concerne. Il faut que ce soit les journaux qui fassent ce nombre d'enquêtes pour qu'eux s'en saisissent. On veut manifester. Bon, je crois que ce n'est pas encore ouvert. Ce n'est pas encore ouvert. Il y a de la matière. Demandez à ses opposants. Il y a de la matière sur laquelle... Il y a de la matière pour se prononcer sur de tels sujets. L'opposition peut se refaire pour manifester. Mais tant mieux. Nous, moi, en tant que membre de la société civile, j'attends, je les attends sur plusieurs sujets sociaux qui nous intéressent, pour lesquels nous nous battons. Nous nous battons au quotidien. Et oui, ils sont aux abonnés. Oui, ils sont aux abonnés. Regardez par exemple, est-ce que leurs opposants togo-lipés peuvent vous dire comment on fait pour avoir le pétrole au Togo, pour avoir l'essence ? Ils ne peuvent rien vous dire. Ils ne maîtrisent pas comment ça se passe au niveau du comité. Regardez, il y a les... Non, je ne sais pas trop me dire. Il y a des gens... Il y a des enseignants qui ont fait grève la semaine passée, mais les opposants se sont prononcés sur le sujet. Quelle est leur proposition par rapport au monde éducatif ? Rien. On ne les voit pas. En fait, c'est le moment. C'est des moments où il faut quand même activer un certain programme, une certaine vision. Il faut activer une certaine vision pour quand nous saurons pouvoir voir ce que les enseignants... Donc, pour attirer l'électorat des enseignants, pour attirer l'électorat des enseignants. Déjà, c'est... Moi, je pense que... Vous vous rappelez le débat que nous avions fait la dernière fois où nous avions dit... Il y a dit que les enseignants... Le ministre Koukoukou ne doit pas traiter les enseignants comme dans le monde universitaire. Vous savez ce que ça a fait au niveau des enseignants ? Bien sûr. Mais des appréciations ont dit que justement... Justement, ça a emballé les enseignants. Ça a emballé les enseignants en tout cas. Nous sommes rentrés dans une école primaire où il y avait tous les enseignants la dernière fois où la mairie était en train de faire... On voulait quand même offrir des dons aux élèves. Mais quand nous sommes rentrés, il a fallu juste que quand j'aille enlever mon masque pour que tous les enseignants disent... Ah ! Nous nous rappelons de cette émission que vous avez faite avec le filmé la dernière fois. Mais ça nous a vraiment... Félicitations pour ce que vous aviez dit. Vous voyez ? Oui. Félicitations pour ce que vous avez dit. Non, vous savez, il y a une certaine incompétence politique au niveau de nos opposants. Les opposants togolais ne maîtrisent pas la vie politique togolais. Il y a peut-être certains qui se démarquent. Oui, oui. Vous avez cité Djeritama, vous avez le docteur... Tonton, oui. Qui fait des réflexions, des propositions, quelquefois. Mais sauf qu'il manque de communication. les écoutent plus. Il faut que les gens... Non, ils ne savent pas communiquer. On arrête d'écouter la vieille garde et on revient. Peut-être qu'ils n'arrivent pas bien communiquer. On va leur demander de communiquer davantage. On pense que c'est les gens qui sont phagocytés. Non, parce qu'ils n'insultent pas à longue durée. Non, non, je ne le sais pas. La politique, ce n'est pas de l'insultocratie. Merci, parce qu'il y a de la vie. Ce n'est pas de l'insultocratie, la politique. Merci à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada